Un homme, une femme, un territoire, celui du pays lorrain. Aujourd'hui je reçois Denis Jacca, député de Moselle et conseiller général de Moselle. Alors Denis Jacca, bonjour. Bonjour. Content de vous retrouver au sein de l'émission Un homme, une femme, un territoire. En quelques mots, est-ce que vous pouvez éventuellement vous représenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas ? Mais je crois que ça va quand même être de plus en plus difficile à trouver ces gens-là. Oui, donc bonjour à tout le monde. Denis Jacca, actuellement je suis député de Moselle et je suis également conseiller général de Moselle. Je me suis en fait appliqué en son temps la loi que j'avais votée sur le cumul des mandats et donc j'avais laissé, j'irais, tomber entre guillemets à un moment le conseil général parce que j'étais adjoint au maire. Maintenant, donc n'étant plus adjoint au maire, il y a eu donc de nouvelles élections. Mes collègues m'avaient demandé d'y aller. J'y suis allé et j'ai gagné. Ce sont des élections donc individuelles. Donc voilà où j'en suis actuellement du point de vue mandat électif. Alors vous êtes donc le député de Messe-Campagne. Qu'est-ce qui se passe en ce moment à Messe-Campagne ? Est-ce que vous êtes sur des dossiers justement en ce qui concerne cette circonscription ? Oui, alors sur une partie de Messe-Campagne, j'ai surtout le sud de Messa, dans la commune de Peltres, à ce sujet. Et je fais un petit salut au passage parce que si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, mon grand-père et ma grand-mère, donc Joseph, Jacquin et Marie Gauguet, se sont rencontrés à Peltres, se sont aimés à Peltres, se sont mariés à Peltres, à ce propos. Alors sur Messe-Campagne, je dirais que le plus gros dossier existant, c'est au sud, c'est avec la gare Lorraine du TGV. Cette gare Lorraine du TGV, quand elle a été construite à l'époque, la SNCF en particulier, disait surtout pas de gare avant-hier, elle doit être à cet endroit-là. Moi j'étais beaucoup à la mettre, collée je dirais, donc à l'aéroport. On nous a expliqué, c'est à cet endroit-là. Les techniciens ont dit, on a accepté. Alors quand dans un deuxième temps, on vient nous dire, il faut la mettre à Vendière, il y avait toute une série d'arguments à l'époque, nous disant, il ne faut pas la mettre à Vendière, il y avait des ralentissements de train, etc. Et même la municipalité, les habitants à l'époque, surtout les habitants, étaient contre. Et ce qu'il y a de cette gare TGV, sa fréquentation est conforme à ce qu'on attendait. Alors quand on vient nous dire, il faut fermer la gare Lorraine du TGV pour ouvrir, entre guillemets, et donc celle de Vendière, j'ai dit, attention, c'est de l'argent public. Et maintenant on est en période de crise économique, il faut encore faire très très attention. Je pense que Vendière pour le moment est mort, que la gare Lorraine du TGV va persister. Et je rappelle quand même qu'en temps ferroviaire, c'est une minute vingt entre Vendière d'une part et la gare Lorraine du TGV. Et même si certains trouvent un avantage rail-rail, je ne sais pas s'ils le savent au site du Vendière, mais pour aller à Vendière, en passant par le sud, médecin, eh bien si vous prenez les documents de la SNCF et RFF, ils vous indiquent qu'il faut prendre l'autoroute jusqu'à la sortie de Féilly, en voiture, qu'il faut ensuite aller vers Corny, traverser Novéan, aller vers Arnaville, traverser donc Pannis-sur-Moselle pour arriver à Vendière. Je ne sais pas si vous voyez le chemin. C'est sur le document de la SNCF conseillant de prendre le train à Vendière. Pour d'autres, vous diront qu'on peut prendre un TER à partir de Metz, mais j'avoue que c'est quand même assez cocasse. Ça manque de colonne vertébrale dans ce dossier, mais moi, je raisonne en argent. On nous a imposé une gare, on l'a acceptée, elle fonctionne, ça marche. Eh bien, il faut faire attention donc à l'argent public et la gare est là et elle doit le rester. D'ailleurs, la Cour des Comptes est revenue là-dessus très récemment. Oui, oui, oui. Bon, la Cour des Comptes, elle a présenté en disant qu'il y a deux gares, enfin une gare qui existe et on va en faire une autre. On aurait dû, il faut comprendre, par moments, un petit peu Vendière. C'est la déclinaison raille-raille, mais ça dépend qui vous a entendu. Je connais bien Didier Bigou, qui est le premier président de la Cour des Comptes. Je suis le député depuis un certain nombre d'années de la gare. On n'est jamais venu voir parce que des fois, on reproche aux hommes politiques la longévité d'Etat depuis longtemps, mais la longévité, c'est aussi l'histoire, la mémoire. Et moi, je peux raconter de A jusque Z cette histoire. Ce que les gens oublient, c'est que dans les raisons de l'implantation de la gare Lorraine, du TGV, donc sur le territoire de la commune de Louvigny, c'est qu'à l'époque, celui qui a défendu le plus, le TGV, c'est Jean-Marie Roche. Or, on savait que la ligne LGV, comme ça s'appelait, se ferait en deux temps. Un temps qui s'arrêterait, alors c'était du côté de Thiocourt-Jauny, où ça s'arrête entre Louvigny et Baudrecourt. Et Jean-Marie Roche, qui avait très peur que la deuxième tranche ne se fasse jamais, avait, je dirais, comme on dit dans notre langage, blindé totalement tout, et en disant qu'il faut à tout prix que la ligne franchisse la Moselle, parce que c'est un coût extrêmement important, avec toutes les infrastructures, et en mettant tout de suite la gare à cet endroit-là, et j'insiste bien, la SNCF ne voulait pas nous en dire, donc à l'époque, en particulier la SNCF, eh bien, la gare s'est faite à cet endroit. Il faut bien voir le contexte de l'époque, comment c'est fait, et n'oublions pas que cette gare est quand même à proximité de l'aéroport, qui est une grande zone commerciale, enfin commerciale, industrielle, artisanale, était prévue aussi entre l'aéroport et la gare TGV. Si la poste, le centre de tri de la poste, est venu aussi dans le secteur, ce n'est pas pour rien. Puisqu'on parle de l'aéroport, on a l'impression qu'il se meurt aujourd'hui, cet aéroport. Je sais que cette semaine, le président du Conseil général est passé voir, puisque c'est dans le cadre de l'installation des Chinois sur Ilange. Vous avez des idées là-dessus ? Vous voudriez développer quelque chose ? Non, mais concernant l'aéroport, il faut savoir aussi l'histoire. C'est que la DATAR, en son temps, donc l'aménagement du territoire du point de vue étatique, avait indiqué que chaque région devait avoir un aéroport régional. Il ne manquait plus que le Limousin et la Lorraine. Donc la question s'est posée, donc en son temps, où le maître ? La première idée, c'était de se dire, bon, on a Metz, on pourrait donc développer Frescati, étant donné que les installations de Metz, qui étaient civiles et militaires, étaient, je dirais, plus intéressantes que celles d'Essé. La piste était plus petite et le tissu urbain était plus compact. Alors, ça n'a pas loupé. Quand on parlait Metz, bon, il y avait des riverains qui rospétaient, ce que je comprends très bien, mais d'autre part, il y avait les Nancyens qui étaient tout sauf à Metz. Et puis, quand Nancy, donc, était hors-cousse totalement, donc ils se posaient la question. On ne venait pas le maître, certains pensaient déjà à Chamblay, mais Chamblay, c'est quand même difficile d'accès. D'autres pensaient à Grotankin, d'autres disaient, c'est même pas du tout la peine d'en avoir un, on a qu'à aller à Luxembourg, ou au pire, à Sarbrück. Et la DATAR indiquait, il faut un aéroport régional. Finalement, donc, on s'est entendus, parce qu'il fallait trouver un endroit, en sachant qu'au départ, le terrain était, pour l'aéroport, c'était sur Louvigny, en partie. Et maintenant, en fait, il n'y a plus un centimètre carré sur Louvigny. Il est sur cinq communes, donc, pas Louvigny. Et souvent, beaucoup de gens disent encore, l'aéroport de Louvigny. Donc, c'était un aéroport qui est entré dans le cadre de l'aménagement du territoire. Il y avait, alors, c'est vrai qu'on se posait des questions. Air France avait dit, si c'est construit, on viendra, il n'y aura pas de problème. Sur Metz-Paris, on ne les a pas vus beaucoup, je dirais, donc, Air France. Alors, il y a eu un moment concernant le développement, il y avait une idée qui était pas mal, c'est quand Jean-Marie Rouge a construit, donc, le Technopôle de Metz. À l'époque, Apple devait venir, donc, s'installer pour construire, donc, du matériel, donc, informatique à cet endroit-là. Jean-Marie Rouge aussi, donc, voulait qu'il y ait une route à deux fois deux voies, déjà à l'époque, entre le Technopôle et l'aéroport, parce qu'il partait du principe que cet aéroport pourrait servir, justement, de lieu d'envoi de tout le matériel envoyé par Apple. Alors, dans le domaine de l'informatique, des ordinateurs, c'est juste, c'est récalculé dans le temps le plus court. Donc, tout était parfait à ce sujet-là. Bon, ça ne s'est pas fait. Ensuite, il y a eu, donc, le développement qui s'est fait, normalement, avant l'arrivée du TGV, avant l'arrivée du TGV, mais l'aéroport a été pensé, on ne savait pas que le TGV allait passer là, même si on réclamait déjà le TGV, on ne savait pas non plus qu'il y aurait une gare à Lorraine du TGV. Et puis, on a la situation actuelle. Alors, il y a eu un moment, une tentative de fret, et DHL, donc, était venue. Bon, DHL, il y a eu une hostilité de certaines personnes, alors qu'ils avaient engagé à peu près 140 personnes qui avaient toutes dans le coin. DHL, certains n'en voulaient plus. Je me souviens très bien d'avoir vu les dirigeants des DHL. Ils me disaient, mais je ne comprends absolument pas, on ne comprend pas. Dans le monde entier, on nous réclame, et ici, on ne veut plus de nous. Mon oral de l'histoire, donc, DHL est parti. DHL, donc, est parti. Le personnel, donc, a été licencié. Il n'y a eu aucun mouvement social, parce qu'ils ont, je dirais, bien indemnisé, donc, les gens. Ça s'est bien passé, donc, à l'époque. Mais c'était, je pense, dommage, d'autant que la région Lorraine, à l'époque, présidée par Gérard Longuet, a, je dirais, participé au financement pour l'isolement phonique, de façon extrêmement importante, de toutes les maisons, de tous ceux qu'ils souhaitaient, dans le secteur de l'aéroport, parce que c'est le problème des nuisances sonores. D'ailleurs, quand l'aéroport a été construit, tout le monde pensait qu'il y aurait des nuisances sonores à Vigny. Je me souviens très bien, à l'époque, des élus qui demandaient des réunions, parce qu'ils craignaient, en particulier sur Vigny, qu'il y ait des nuisances sonores. Or, les nuisances sonores, c'était à Pontois. Aussi paradoxal que ça puisse être, même par la suite, ça n'a pas gêné beaucoup les gens, quand on voit toutes les maisons qui ont été construites dans le secteur, même à Lyon, d'accord, qui est dans le secteur, et même un grand lotissement, donc, est prévu encore, également, sur Pontois. Donc, l'aéroport n'a jamais gêné personne, ou très peu de personnes, et ça se passe bien. Alors, maintenant, il est vrai que la fréquentation, donc l'aéroport, est moyenne, donc il y aura encore moins de militaires qu'avant qui le prennent, parce qu'il y a des vols spéciaux à ce sujet-là, et c'est le tourisme, en fait, qui le sauve. Vous avez des vues sur son devenir, vous, aujourd'hui ? Il faut le garder, d'accord, il faut le garder, parce qu'on est quand même en crise économique, au niveau mondial, la Lorraine et la Moselle, ça ne va pas bien. Alors, si on veut venir des entreprises, on a intérêt à tout avoir, des autoroutes, un aéroport, d'avoir une gare TGV, d'avoir un maximum. Ce type d'infrastructures sont importants, d'avoir aussi une importante université. Un chef d'entreprise, quand il décide de s'implanter dans une région, il regarde tout l'environnement existant, donc il faut qu'on ait un maximum d'atouts. On n'a pas le soleil comme à Montpellier, ou à Nice, on a le chef de soleil dans nos cœurs, ici, dans notre secteur, et là, il faut quand même être vigilant. L'emploi, ça ne tombe pas du ciel comme cela. Pas très loin, c'est la BA 128, qui devient un désert pour l'instant, avec plein de projets. Là-dessus, Denis Jacquin, vous avez quelques idées ? Vous avez déjà réfléchi à la chose ? Je pense que sur la BA 128, ceux qui se sont occupés n'ont pas été bons, ils auraient pu être meilleurs. Et je l'ai dit depuis le départ. Pour cette base, la fermeture a été inattendue. On savait qu'elle fermerait un jour, sur un délai de 20 ou 30 ans, mais pas, je dirais, aussi rapidement. Il y a eu des compensations qui ont été données pour le départ des militaires, dont la base aérienne 128. Ça va faire 5 ans, à ce propos. Or, rien n'a été fait avant. On commence seulement à réfléchir à ce sujet. Je crois que c'est grave, parce que l'argent qui a été obtenu pour le départ des militaires, un petit peu a été mis sur le fonctionnement de Pompidou, un petit peu a été mis sur le Métis, un petit peu a été mis sur la zone artisanale autour du Métis. Bref, pour une série d'actions. Mais ce qu'il fallait, c'était mettre le paquet et, par exemple, se dire, à la place de la base, on peut faire un centre de recherche sur les nanotechnologies, quelque chose de vraiment nouveau. Ce que l'on pouvait aussi, c'était le problème de l'INSEE. On n'en parle plus. C'est étonnant, le gouvernement est gauche, là. On ne parle plus de l'INSEE. Bon, l'INSEE devait venir à Metz. Bon, les syndicats de l'INSEE ne voulaient, ne veulent toujours pas, donc venir à Metz. Mais on aurait pu les mettre tout de suite à la place de la base. Alors on nous disait, mais non, on n'a pas le droit, il ne faut pas mélanger des militaires avec des civils, ce n'est pas bien. mais ici, il y a le CIRA, au centre d'information, qui s'est, donc, c'est civil, qui s'est installé où il y avait la direction régionale du matériel, Boulevard Pexan, et les militaires étaient là avec, donc, des civils existants, donc des civils non militaires. Ça s'est très bien passé. Alors, comme autre prétexte, on nous a expliqué que Fruscatis était trop loin par rapport au centre de Metz, et il ne faut pas rigoler. Le paradoxe a quand même été que les éléments de l'INSEE qui sont à Metz pour le moment, un peu plus de 100 personnes, sont hébergés par TDF, donc sur le Technopôle, et on paye un loyer, alors qu'à Fruscatis, cela aurait pu être gratuit. C'était, on était, je dirais, c'était toujours l'État sous notre forme qui était présente. Mais en fait, au niveau de certains responsables administratifs messins et de la périphérie messine, ils avaient les locaux de TDF qui se visaient tout doucement, il y avait un loyer à payer parce que le contrat était en béton de ce point de vue-là, et ils ne voulaient pas payer la différence. Et il n'y a pas eu de réflexion collective à ce propos. Alors commencer à réfléchir cinq ans après, ça me laisse un peu perplexe. Pour vous, aujourd'hui, Metz-Métropole ne fait pas son travail, quelque part, ou n'a pas fait son travail. Moi, je suis déçu, je l'ai déjà dit, j'ai été déçu par certaines décisions qui t'ont prises, je ne veux pas provoquer de polémiques, je m'entends bien avec son président, mais là, il faut voir, derrière, c'est la patte du maire de Metz, Dominique Gros, qui, dans ce cas-là, lui, voulait l'INSEE dans l'ancienne gare de marchandises, qui a quand même été racheté pour quelques millions d'euros à ce propos. Mais enfin, quand on raisonne Metz et agglomération Messine, on doit intégrer toute l'agglomération Messine. Il y a un gâchis de l'argent public, mais, vous savez, à Metz, vous avez pu le noter, à Metz, on est les champions pour augmenter les impôts locaux et pour embêter tout le monde. C'est assez surprenant, la politique Messine. Puisque vous parlez de Metz, vous partez comme candidat, vous, à la mairie, Denis Jacquin ? Denis Jacquin est disponible. Denis Jacquin est disponible, je fais partie de ce qu'on appelle l'opposition nationale et puis l'opposition locale. Bon, je ne suis pas un homme de politique, politicienne, mais j'aime bien ma ville. Et quand je vois dans quel état, donc dans tous les sens du terme, elle est actuellement, et que mes collègues, qui sont de tendance centre-droit ou UMP, me disent on ne peut pas laisser la ville dans cet état, il faut qu'on soit unis tous ensemble pour reprendre cette ville. Je rappellerai que Dominique Gros a été élu maire par accident. C'est la division de la droite qui l'a fait donc gagner. Et je pense très sincèrement qu'unis, donc on peut gagner. Ensuite, il y a le problème de tête de liste qui se pose, il y a le problème de la loi sur le cumul qui va intervenir ou pas. Bon, j'ai le 17 à prochain, dans quelques jours, ça va faire 27 ans, donc je suis député. Donc moi, je ne suis pas prisonnier de mes mandats. Ce que j'aime bien, c'est ce que je fais, ce que je fais pour Metz, l'agglomération Messines, la circonscription, la France. Et si je peux apporter ma pierre à l'édifice, quel que soit le niveau à ce sujet-là, je suis disponible. Si on me demande d'être le premier de liste, je dis bien, si on me demande, d'accord, je ne suis pas à compte. Ce que j'explique très sincèrement, c'est que les personnes élues qui ont plus de notoriété ici à Metz, que ce soit Nathalie Griesbeck, que ce soit Marie-Josée Mermann, qui est de pêtre, d'accord, et puis moi-même, eh bien, si on est ensemble et avec toutes les personnes qui s'intéressent ici localement à la politique, je ne vais pas citer de nom parce que je ne ferai pas en oublier un, puis il passe la tête après, mais on a plein de gens qui ont une quarantaine d'années, qui sont en devenir, qui ont moins de notoriété, mais si on est unique, on gagne les élections municipales à Metz, ces jeunes carontenaires peuvent devenir adjoints. Un an après, vous avez les élections au Conseil général et régional, puis ensuite, vous avez plein d'élections. Dans des élections politiques, il y a des marches à gravir, et c'est le vieux proverbe « Union gagne, désignons paire ». Vous seriez quand même quelque part bien l'élément fédérateur de cette opposition contre le maire aujourd'hui ? Certains disent que j'ai le caractère à fédérer, et que j'ai le caractère à fédérer. C'est vrai, je considère, je pense, c'est ce qu'on me dit, que je n'ai pas beaucoup d'ennemis, on en a toujours, d'accord, mais si je peux arriver à fédérer, c'est déjà une chose, et le deuxièmement, si je dois être l'élément, donc le meilleur élément, je dirais, dénominateur commun dans ces cas-là, pourquoi pas ? Mais ça se discute tous ensemble, d'accord, on a déjà eu des discussions tous ensemble, et on peut penser, valeur aujourd'hui, que le ciment peut prendre, que le ciment peut prendre. De toute façon, c'est simple, dans ceux plus jeunes qui ont des ambitions, si la droite ne gagne pas les prochaines municipales à Metz, ceux qui ont des ambitions pour devenir conseiller général, conseiller régional, ou autres postes, ils auront des difficultés, on ne gagne pas comme ça, et puis d'autre part, Dominique Gros est quand même maire de Metz, il n'est pas stupide, comme personne, il a déjà commencé sa campagne électorale, c'est clair, c'est net à ce propos, en particulier à travers le tissu de la vie associative, et il ne se laissera pas faire. Comme je le dis, il est bata, mais il n'est pas battu. Donc pour le battre, il faut d'abord être unis, puis ensuite il y a un programme, puis il y a un faire campagne électorale. Donc la mairie de Metz, c'est une marche, vous me parliez également du conseil général et puis de la région, toutes ces élections, vous serez prêts aussi ? Vous allez vous poursuivre votre mandat de député ? Vous avez d'autres objectifs ? Non, moi, de toute façon, j'ai déjà cet mandat au point de vue député, donc je sais que je suis plus proche de la fin que du début. Au conseil général, à l'époque, on m'avait demandé de me présenter pour reprendre le canton de Metz II, qui est un canton de centre droit. Donc il a été repris, il a été passé par accident, je dirais, au niveau du Parti socialiste. Ensuite, il y a des élections à venir, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a tout un potentiel de personnes qui sont candidats à des postes sur Metz, mais il y a des postes intéressants au conseil général, pour ceux qui veulent s'occuper de la Moselle, ou au conseil régional. Moi, je dirais, avec les acquis que je possède, l'expérience, la longévité, je pense que je peux être un bon conseiller bénévole dans ce cas. De toute façon, en politique, il faut du renouvellement. Mais ce qu'il faut que les gens se disent bien aussi, c'est quand on est élu, à partir du moment où on est élu, on travaille. C'est-à-dire que sa vie professionnelle, personnelle, elle est entre parenthèses, il n'y a pas beaucoup de choix à effectuer. Sa vie familiale, il n'y en a pas, d'accord ? Parce que c'est surtout le soir et les week-ends qu'on a plus de travail. On vous voit encore passionné de politique et passionné de ce que vous faites, Denis Jacquin. Moi, j'aime bien ce que je fais. Mes parents m'ont appris, mes parents, grands-parents, m'ont appris à travailler. J'aime bien Metz et la Moselle. C'est ma terre. J'aime beaucoup. Et autant qu'élu, j'aime bien les choses soient claires et nettes. Je respecte les gens qui n'ont pas la même sensibilité politique que moi. mais quand ils ne sont pas bons, alors là, ça ne va pas. Il y a aussi à droite parfois des élus qui ne sont pas bons. Mais là, à Metz, on est au fond du trou. Alors pire, c'est quand gentiment, on leur dit attention, là, ça ne va pas, ça ne colle pas. On voit l'incompréhension sur le visage. C'est grave. J'ai l'impression de retrouver à Metz ce que je vois au niveau national où on sent la population extrêmement déçue par la politique et nationale et puis à Metz, local. Il va y avoir dans quelques temps le projet du Palais des Congrès. Vous avez des grands projets, vous, pour Metz si vous réussissez à fédérer autour de vous ? Le Palais des Congrès, Jean-Marie Roche en avait déjà à l'idée. Il y a celui qui existe, qui est pas mal, qui a été bien modernisé à la FIM avec un grand parking gratuit. Il va y avoir le Metz à côté. Il est éloigné du centre. Ça, c'est évident parce qu'il faut bien voir l'esprit d'un congressiste. Quand un congressiste va à un congrès, il va une heure, deux heures au congrès et puis il va se balader ou les personnes qui l'accompagnent vont faire un tour en ville ou quand le congrès est terminé et le dîner officiel du soir, il y a toujours un temps de 2-3 heures où les gens vont se balader et je dirais entre la FIM et le centre-ville, même s'il y aura bientôt un transport collectif, ça peut mettre, je dirais, ça peut mettre un certain temps. Donc, qu'il y ait un palais des congrès près du centre Pompidou, ça ne me gêne pas. D'ailleurs, le Conseil général est prêt à participer financièrement parce que ça présente quand même des gens qui viennent à Moselle. ce qui me gêne, c'est l'emplacement. Coller ça contre le talus SNCF, c'est une aberration totale, il faut le mettre à un prêt du centre Pompidou. Moi, j'étais pour le centre Pompidou, mais plus central, d'accord, à la gare de marchandises, il faut le mettre à cet endroit-là. D'ailleurs, quand Dominique Gros était dans l'opposition, il voulait mettre une bibliothèque médiathèque, une nouvelle bibliothèque médiathèque dans ce secteur-là. Maintenant, il n'en parle plus, il en construit une à la Patrotte, mais il faut dire que la Patrotte, c'est dans son canton. D'accord, alors, comme la dernière fois, il s'était fait battre au premier tour par le Front National, je pense qu'il m'étonne de cette formule-là, mais, concernant ce centre-cours, alors, les questions qui se posent, je vois quand même beaucoup d'opposition de plus en plus, enfin, d'interrogation des oppositions de personnes qui me disent, pour le coup, 70 millions d'euros, la capacité, donc 1 200 places, est-ce qu'il ne faudrait pas que ce soit plus petit, que ça coûte moins cher. Là, il y a un réel problème. Moi, le positionnement m'embête beaucoup, d'accord, m'embête beaucoup, et d'ailleurs, je vais en parler au président du Conseil général, parce que je ne voudrais pas qu'on prenne des coups pour rien, qu'on fasse quelque chose, oui, qu'on fasse quelque chose, mais que ce quelque chose profite quand même bien à la population, et que ça ne lui coûte pas trop cher, parce que c'est quand même avec nos impôts, avec des impôts des personnes, qu'on va construire ce centre, d'autant que la ville de Metz, je vois depuis qu'on a le centre en Pompidou, il y a quand même beaucoup de visiteurs, vend mal la ville de Metz, on a une vieille ville qui est remarquable, et c'est mal fléché, mal indiqué entre le centre en Pompidou et le centre-ville. Comment vous l'imaginez justement, cette ville de Metz, demain ? Vous êtes aux manettes, on peut imaginer. Qu'est-ce qui vous paraît important, et qu'est-ce qui vous permettrait de voir évoluer justement cette ville ? Quelles sont vos visions en ce qui concerne cette ville ? Bon, j'ai des visions. Dans le cadre des élections municipales, il y a des groupes de travail qui se sont mis en place, coordonnés par Patrick Thiel, donc il va se dégager des axes à ce propos. Mais il est évident, donc je vous donne un peu mon impression personnelle, que le problème économique est le premier problème dans cette ville. quand vous prenez une décision, il faut se dire est-ce que cette décision est bonne pour l'emploi ? Est-ce que c'est bon pour l'emploi ? Parce que le taux de chômage a augmenté quand même considérablement ces derniers temps et tel que c'est parti, donc va augmenter beaucoup. Quand vous vous promenez en ville, bien, vous voyez beaucoup de magasins vides, il y a moins de monde dans les rues qu'auparavant, et même ça manque un peu de cohérence. quand on voit le nombre d'autorisations commerciales qui sont données tant même soit à l'extérieur par rapport au commerce existant, on peut être inquiet pour l'avenir, d'autant que le pouvoir d'achat n'augmentera pas à ce sujet et que la population, c'est important aussi, augmentera très peu, très 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 peu sur les 15 ans donc à venir. Donc là, il y a une mauvaise appréhension de l'avenir. Alors en plus, il doit y avoir une persistance du matacage fiscal, ça ne peut faire partir les gens, même ceux qui sont gérés dans les cadres moyens, dans les cadres moyens, ils peuvent renaître le chômage, ils peuvent avoir des difficultés financières et dans ce cas-là, vu le montant des impôts locaux, c'est de dire on va dans la campagne, on va dans le sud-messin, c'est très agréable à ce sujet, même si des fois il peut y avoir des effets de voiture. Et puis d'autre part, il y a la politique de proximité, quand celle qui avait été mise en place auparavant, j'étais adjoint Jean-Marie Roche, il y avait vraiment de la proximité existante. Les gens, on le voit, ils viennent nous voir en disant on a écrit à la mairie, on n'a pas encore eu de réponse depuis trois ou quatre mois ou de temps en temps une réunion est prévue pour coordonner un problème, la réunion est remise. On a à la mairie des joueurs de pipo actuellement. Réalement, quand on joue du pipo, habituellement, on voit des fois un serpent qui sort d'une boîte, on ne voit rien du tout parce qu'il joue mal du pipo. Jean-Marie Roche, c'est votre mentor ? Pas mon mentor, mais Jean-Marie Roche est venu me chercher pour aller au conseil municipal de Metz à l'époque. J'étais très longtemps son adjoint, il m'a appris beaucoup de choses, j'étais rigoureux, il m'a appris à l'être, à le rester. Un sujet-là, Jean-Marie Roche avait du caractère, des fois avec lui je me suis attrapé, pas beaucoup, mais où j'étais en désaccord avec l'île sur certains points, mais je reconnais qu'il m'a fait confiance. Indirectement, si je suis devenu conseiller général, conseiller régional, député, je lui dois en partie ma carrière. Il m'avait mis, j'étais pendant longtemps responsable des affaires sociales, ensuite de la politique de la ville, et il m'a donné carte blanche et ça a bien marché, je l'avoue, de ce côté-là. Alors, je n'ai dit pas mentor parce que le mentor, ça veut dire, c'est à 100% on le suit. Quand Jean-Marie Roche a fait l'ouverture en son temps, du temps de Michel Rocard, je ne l'ai pas suivi à ce point de vue-là. J'avais parfaitement compris pourquoi il changeait de camp à l'époque, parce qu'il voulait devenir ministre, il n'avait aucune chance par la droite. Mais quand on voit le bilan de Mondon, on voit le bilan de Jean-Marie Roche, on voit le bilan de Dominique Gros, il n'y a pas photo à ce sujet-là. Les deux prédécesseurs de Dominique Gros ont été, je dirais, excellents pour la ville. Là, on verra après le métis, ça va être joli. Il ne faut pas oublier qu'il y avait un TCSP qui était prévu, donc un transport commun en site propre à Metz, qui s'est transformé en métis. Mais le TCSP, c'était 60 millions d'euros au maximum. Là, on est à 240 millions d'euros au minimum et j'ai peur de voir beaucoup d'inconvénients par la suite. Le futur de la mairie de Metz ? Vous voulez me poser la question ? Moi, je fais partie d'une équipe qui veut reprendre la ville de Metz. On mettra entre nous, on en discutera, celui, on positionnera les gens qui sont les meilleurs pour la liste municipale pour gagner. Mais aussi, c'est de placer les personnes en devenir pour devenir, comme j'ai dit, conseiller général, conseiller régional. Il y a tout le problème de l'intercommunalité. Il y a à voir avec aussi Jean-Luc Boulle. Il a quand même une étiquette politique. L'EUDI, ça fait partie de la majorité, je dirais, au niveau... Enfin, de l'opposition au niveau national. Donc, il y aura des discussions à voir. C'est qui veut y aller, d'accord ? Sur quel poste ? Comment on arrive à positionner les gens ? Les disponibilités de temps que les personnes ont que certains n'aient pas de difficultés familiales. Il y a des élus de temps en temps qui se retrouvent en instance de divorce avec des... parce que la famille ne supporte pas l'absence homme ou femme dans ces cas-là. Donc, il y a toute une série de paramètres à analyser. L'analyse a déjà commencé. Comme je vous le disais, il faut qu'on soit unis. Mais unis, on peut réussir. Ça, c'est évident. D'ailleurs, quand dans la rue, je vois des... Bon, je suis un peu moins dehors actuellement parce que j'ai mes cadres, mais c'est provisoire. Mais j'avoue que les gens nous encouragent à être unis. Et ça, ça fait plaisir. Il n'y a personne qui vient nous dire « Soyez divisé » ou personne qui vient nous dire « De toute façon, vous n'avez aucune chance, Dominique Vaucorot va gagner ». D'ailleurs, je sais que dans ses rêves, dans ses cauchemars nocturnes, Dominique Vaucorot a peur de l'union. D'accord ? Alors, je pense qu'il risque d'avoir quelques nuits cauchemardesques. Vous seriez en forme encore pour refaire un autre mandat électif ? Oui, de toute façon, dans ce cas-là, il faut bien savoir quel que soit le poste. Il y a un cumul premièrement actuel qui s'applique et il y aura une loi sur le cumul. Je suis pour qu'on soit sévère sur les problèmes de cumul. C'est marrant. les socialistes ne s'intéressent qu'aux lois sur le cumul qu'avant les élections. Ils vous ont la main sur le cœur, ils viennent vous dire « Ah oui, si je suis élu, vous allez voir ce que vous allez voir ». Puis dès que c'est terminé, les élections sont passées, ils n'en parlent plus. Je crois qu'en politique, il faut réaliser ce qu'on a dit sur ce point de vue-là. On sait très bien que dans l'opinion publique, les personnes souhaitent ardemment encore une diminution de mandat. Bon, ben, c'est le fait des gens. Bien que je pense, j'ai toujours pensé que quand on a deux mandats, comme je l'ai donc actuellement, donc un mandat local et un mandat national, c'est quand même assez utile parce que quand vous avez un mandat local, sans exécutif, mais même avec un exécutif, mon don était ministre, Roche a été ministre, vous avez une bonne administration derrière, ça tourne, vous êtes bon collaborateur, ça tourne, il n'y a aucun problème. Mais le mandat local vous permet de prendre la température locale, de voir quels sont les problèmes. de rencontrer des gens. Parce que le défaut, si vous n'avez qu'un mandat national, vous risquez d'être pris au niveau parisien. Je voyais, hier, j'ai fait un aller-retour à Paris, on est en vacances parlementaires cette semaine, mais je voyais sur le programme Avenir, où vous avez donc des lundis et des vendredis, on va siéger. C'est très rare quand c'est lundi et le vendredi, ça commence à se généraliser. Mais ça montre bien que dans ces cas-là, il y a une présence parisienne, donc moins de présence locale. là, moi, je suis pour le respect de la parole. Le PS prend, je dirais, prendra les dispositions qu'il veut, mais l'opinion, d'une façon générale, est quand même déçue. Élu, il faut bosser. Ça, il faut bien se mettre dans la tête. Ce sera le mot de la fin, Denis Jacquin, en vous remerciant de m'avoir reçu. Merci. C'était Un homme, une femme, un territoire. Aujourd'hui, j'ai recevé Denis Jacquin, député et conseiller général de la Moselle. Une émission produite et réalisée par Bruno Bronchin pour RPL Radio. À bientôt. Sous-titrage ST' 501